Hello ! Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi. Lundi matin, il est un petit peu tôt. Je me suis levée un peu tôt pour tourner mon update lecture qui est en train d'être mis en ligne. D'habitude, je le tourne le dimanche, mais vu qu'on est rentré un petit peu tard, j'ai pas eu le temps de le faire. Ce matin... Alors aujourd'hui, je suis en télétravail, mais je dois aller au cabinet récupérer des dossiers. Donc pour le moment, j'ai toujours un vieux t-shirt de mon chéri. C'est pour ça que... Voilà, c'est pas super stylé pour aller au cabinet. Je vais récupérer des dossiers et ensuite, je rentre. Donc ça va être une journée, voilà, boulot, tranquille, à la maison. J'ai pas grand chose... Enfin, j'ai pas grand chose à faire. J'ai des choses à faire, mais je pense que j'aurais fini relativement tôt. Enfin, quand je dis relativement, c'est que mon avis, vers 16h, je serais plutôt tranquille. Donc ça, c'est chouette. Et puis voilà, petite semaine tranquille. Cette semaine, je pars... Du coup, j'ai pris mon vendredi pour aller passer un week-end à Paris avec ma famille. Donc ça, je suis vraiment super contente de pouvoir passer quelques jours avec mes parents, mon chéri, puis aller se balader à Paris. Moi, j'adore Paris. Donc c'est trop cool. J'essaierai de vous prendre un petit peu, de vous faire 2-3 vidéos. Mais c'est vrai que souvent, dans ces moments, comme pour le vlog précédent, j'aime bien s'y profiter. Et pas forcément faire peser le poids de mes vlogs sur mes proches, puisque c'est un peu compliqué souvent de tourner. Tout le monde veut son anonymat. Des fois, il faut leur dire, chut, faut pas parler, parce que je suis en train de tourner. Donc j'essaye un petit peu de distinguer les moments où je vlog et les moments où je profite en famille. Donc je verrai, j'essaierai quand même de vous faire quelques plans. Mais du coup, voilà, la semaine va passer relativement vite, puisque je bosse que 4 jours. Aujourd'hui, entre midi et 2, j'ai prévu, du coup, pendant ma pause, d'aller faire un petit tour à action, puisque j'ai trop envie de scraper mon week-end avec Marion. On a fait des petites photos et tout. C'était trop bien. J'avais emmené mon polaroïde. J'ai gardé des petits tickets, des trucs comme ça. Donc j'ai trop envie de faire un album scrap. D'habitude, j'achète, vous savez, les albums. Alors vous pouvez regarder. J'essaierai de vous mettre la vidéo, enfin le petit i, la vidéo que j'avais faite sur mes albums et le matériel que je prends pour faire mes albums. Donc normalement, j'achète un truc chez Cultura. Je crois que c'est Artemia, la marque, où en fait, vous avez des pochettes. Donc moi, j'aime bien parce que ça se décolle pas. Mais c'est un petit peu cher et j'ai pas trop envie de, bah voilà, d'en avoir pour 40 euros de matériel. Donc je vais essayer de faire un album du début jusqu'à la fin, de créer la structure et tout ça. Avec des vieux calendriers. Enfin bon, bref, ça va être un petit peu, je pense, ça rayez-vous dans ma chambre. Mais voilà, j'ai envie de faire ça. Du coup, je vais aller à Action pour acheter 2-3 petits trucs. Puis voilà, je vous montrerai ça. Je vous emmènerai avec moi. Donc voilà, pour le début de semaine, j'arrête de blabater. Je vais aller m'habiller et puis je file au cabinet. Je vais aller m'habiller et puis je vais aller m'habiller. Hey ! On est entre midi et 2. Donc je viens de rentrer. J'ai mangé très rapidement et je me suis dit que j'allais vous montrer les petits achats que j'avais fait chez Action. Donc ceux que j'ai fait aujourd'hui et ceux que j'ai fait avec Marion. En fait, j'y ai pas trop pensé quand on est allé au Action vers chez Marion. J'ai pas pensé à tous les petits trucs que je devais acheter pour faire mon scrap. Donc des trucs un peu genre scotch, double face, tout ça. J'avais pris des blocs de papier et là, il y avait les mêmes blocs en fait dans le Action près de chez moi. Donc voilà, il y a un haul un peu fun. Un autre qui est un peu plus, on va dire, matériel moins fun. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai acheté deux blocs. Le premier, c'est celui-ci. Alors il y a des trucs qui sont extrêmement roses. Genre ça, je suis pas super fan. Ça non plus. Mais voilà, il y avait des petits trucs comme ça assez mignons, un peu liberty que j'aimais beaucoup. Voilà, je suis pas fan de tout. Mais par exemple, ça, j'adore. C'est trop trop beau. Ça aussi, je pense que ça peut être utilisé d'une super manière. Ça, j'adore. Ça aussi. Voilà, il y a des choses très jolies, un peu naïfs comme ça. Et j'aime beaucoup. Donc même s'il y a des planches, voilà, où clairement, ça, ça, j'utiliserais pas. Mais voilà, j'aime bien tous ces trucs-là. Et il y avait celui-ci, donc le Vintage Peelings, qui est plutôt cool, assez neutre. Je pense qu'il y a plein de choses à faire dedans. Encore une fois, voilà, les trucs avec les papillons, je suis pas très fan. Mais par exemple, ça, c'est juste trop trop joli. J'adore. Même ça, je trouve que c'est sympa. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Des espèces de vieux papiers un peu texturisés comme ça. C'est super sympa. Donc voilà pour les blocs de papier. J'avais pris aussi ce tout petit, qui est vraiment pas mal. Donc c'est très petit, je pense que vous voyez par rapport à ça. Mais voilà, il y a des choses trop trop chouettes à l'intérieur. Donc je le trouvais trop sympa. Et j'adore les teintes. Donc il y a beaucoup de papiers unis. Il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Mais à la fin, voilà, il y a tous les imprimés. Ça, j'adore. Je trouve ça trop trop beau. Donc voilà, trop contente. Ensuite, j'avais pris ça, donc des clear stamps avec des roses comme ça. Marion l'avait pris un jour et je le trouvais vraiment trop trop beau. Donc je suis bien contente de l'avoir retrouvé. Ça va être trop joli avec de l'encre. Marion m'a offert un couteau de précision. C'est trop bien. Ça faisait trop longtemps que j'avais envie d'en avoir un. Donc je suis trop contente de l'avoir. C'est hyper pratique pour faire des découpes un petit peu quand on ne peut pas y aller avec la paire de ciseaux. C'est bien pratique. J'ai pris ça. Ce sont des petits ornements métalliques, mais très très fins. Donc en fait, je me dis que ça ne fera pas beaucoup d'épaisseur dans un journal ou dans un album. Donc voilà, j'étais très contente de cette petite trouvaille. Je pense que ça peut être vraiment joli. Genre ça ou même ça, ça va être super sympa. Voilà, j'ai pris un petit rouleau de ruban comme ça à carreau marron. J'adore. C'est pile le code couleur que j'aime faire. En plus, en scrap avec des choses un peu naturelles et tout ça. Et un ruban adhésif de petite dentelle comme ça. Il y en a une qui est très blanche et une est crue. Donc ça va être super sympa. Et j'ai craqué pour ça. C'est un stylo pour graver. J'avais pas mal vu de trucs. Donc il y a une espèce de petite bille au bout qui vibre, je crois. Et on peut graver le verre, le métal, le cuir et le bois. Donc j'ai trop hâte d'essayer. Là, il y a tous les pochoirs pour faire les lettres et puis faire d'autres trucs. Mais voilà, donc les pochoirs qu'on a. Mais ouais, j'ai trop hâte d'essayer. Je vais peut-être essayer de me faire la main déjà sur des chutes de bois que j'ai à la maison. Mais ça peut être trop trop cool. Et donc les achats que j'ai fait aujourd'hui, j'ai repris un massico parce que c'est quand même super pratique. Vous savez, vous mettez votre feuille comme ça et hop, vous bougez ça où il y a des lames. Et c'est vachement plus rapide qu'avec mon cutter, la règle et tout ça. J'ai repris une petite boîte de rangement parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de trucs de scrap qui sont dans des sacs, etc. Donc j'aimerais bien tous les regrouper et les organiser un petit peu mieux. Donc j'ai pris des feuilles plastiques comme ça, un peu cristal. Je me dis que ça peut faire des effets sympas. Mettre des petites fleurs, par exemple, qui vont bouger à l'intérieur. Enfin voilà, je pense que ça pouvait être utile. Bon, ensuite, ça c'est pas très fun, mais j'ai repris du scotch double face. Bref, j'ai pris un ruban de dentelle, mais comme ça, très large. Donc je trouve ça super joli. De la ficelle parce que j'en avais plus et j'en utilise pour absolument tout. Une petite règle métallique parce que quand j'utilise le cutter, les règles en plastique, des fois je les abîme un petit peu et ça finit par faire des tracés un peu irréguliers. Deux petits tampons comme ça, je les trouve vraiment très jolies. Surtout celui-ci, voilà, j'adore. Alors, j'ai repris de la colle. Pareil, c'est pas super passionnant. Et ces petits trombones qui sont très gros comme ça, dorés et argentés. Et pareil, je me suis dit qu'en fait, à accrocher dans des scraps, dans des albums, des journaux, ça peut être super sympa parce que voilà, c'est pas très très épais et ça peut donner un côté hyper sympa de mettre une petite photo dans le trombone. Donc voilà pour mes petits achats, action ! Hello, on est mardi, il est 14h30. Je suis en télétravail cet après-midi. Ce matin, je suis allée au cabinet et j'ai l'impression que je ne vous ai pas fait de coucou depuis un petit moment. Enfin, depuis un petit moment, on est mardi et j'ai ouvert le vlog hier. Mais hier finalement, j'ai bossé toute l'après-midi assez tard. Et ensuite, je me suis un petit peu speedée pour faire mon sport, ranger un petit peu et tout ça. Donc c'était une journée finalement assez speed puisque quand je suis rentrée dimanche soir à 21h, j'avais pas le courage de... Enfin déjà, il était trop tard pour lancer des lessives, mais j'avais pas le courage de vider mes affaires, de tout ranger. Donc dès que j'ai fini de bosser, je suis allée faire mon vélo et ensuite j'ai passé la soirée à ranger. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire un petit coucou. Et niveau lecture, j'ai pas vraiment avancé. En fait, j'ai pris ce livre d'Alexis Michalik qui apparemment est l'auteur d'Edmond. C'est un metteur en scène, dramaturge, etc. Donc Edmond, j'ai lu la BD. Et donc voilà, c'est son roman qui est sélectionné pour le prix des lecteurs du livre de poche auquel je participe. Donc j'ai commencé à lire. J'ai lu 50 pages. Il y a beaucoup d'humour en fait, parce qu'on a un narrateur qui sait être présent quand il a envie d'être présent et de lancer un peu de sarcasme et d'ironie. Donc c'est assez sympa. Mais voilà, c'est quand même une brique de 700, de 800 pages à peu près. Et je sais pas, je suis pas hyper motivée. En fait, la couverture me fait pas du tout envie. Donc voilà, j'ai pas trop eu le temps d'avancer. Puis entre midi et deux, je suis arrivée un peu tardivement et je voulais me remettre au boulot. Souvent quand j'ai un truc sur le feu comme ça, j'arrive pas trop à scinder et à faire des pauses. Donc voilà où j'en suis. Je vais peut-être me prendre une petite BD en parallèle. J'aimerais bien commencer Persepolis. Parce que voilà, je suis pas hyper motivée dans cette lecture. En fait, elle me fait pas envie, honnêtement. Donc je vais peut-être prendre autre chose. J'avais reçu de la part de chez Scrineo, je crois, l'éveil des sorcières. Donc ça me tentait bien. Ça avait l'air assez chaud. Je croyais que ça sort en août. Donc voilà, ça fait pas trop trop longtemps. Donc je me dis en petite jeunesse comme ça, ça peut me mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, pour lancer ma semaine de lecture. Parce qu'en ce moment, j'ai tellement de trucs. Qu'on a les rapports de stage, les titres, etc. à rendre. Donc voilà, ça s'active un petit peu. En plus, plus je vois le mois d'août arriver, plus je me dis le capa approche. Donc il faut que je fasse mes fiches et tout ça. Donc en ce moment, je suis un peu speed et j'ai pas trop d'espace mental, on va dire, pour la lecture. Donc j'essaye quand même de m'y astreindre. Pas dans le sens où je me force, mais j'essaye de me déconnecter. Parce que la lecture me fait du bien. Ça me permet d'arrêter de cogiter. Mais justement, il faut quand même faire un petit effort pour me dire, arrête de cogiter maintenant, arrête de te disperser. Pose-toi, repose-toi, prends le temps de bouquiner. Et donc voilà, du coup, je pense que si je vois que j'arrive pas à persévérer dans ce livre, je le mettrai de côté provisoirement et je prendrai un petit jeunesse pour me lancer. Parce que voilà, moi, les histoires jeunesse avec des sorcières, j'adore toujours. Donc pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, je vais retourner bosser. Et je vous prendrai peut-être d'ici quelques heures si je fais un petit tea time. Il fait pas très très beau ce matin. J'avais super froid quand je suis sortie. Je suis arrivée au cabinet. J'avais l'impression d'être en novembre. J'avais un pantalon, un pied de poule, un gros pull. Enfin, c'était totalement hors saison, mais plutôt propice au temps à la météo réelle. Donc voilà, je prendrai peut-être un petit tea time que je vous emmènerai avec moi. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Hey, on se retrouve un petit peu plus tard. Le soleil vient d'arriver, c'est hyper agréable. Je m'apprête à aller faire mon vélo. Et en fait, je voulais faire au début un cardio hit. Mais vu qu'on a pas mal mangé pendant le week-end chez Marion, je me sens un petit peu blindée de nourriture. J'ai l'impression d'avoir des réserves pour une semaine. Donc en ce moment, je fais des journées totalement détox à base de jus vert et de pommes. Et voilà, j'essaye d'éliminer un petit peu parce que je me sens vraiment surchargée. Donc je me dis, je vais peut-être pas pousser un cardio en haute intensité alors que j'ai pas grand-chose dans le ventre. Donc je vais faire un petit peu de vélo. Et du coup, j'étais déjà en train de me dire « Ouais, mais si je fais du vélo, il faut que je lise le livre d'Alexis Michalik et je n'ai pas du tout envie. » Je sais pas pourquoi, je bute là-dessus. Donc du coup, j'ai fait ce que je disais ce matin. Donc je vais attaquer « L'éveil des sorcières » de Cordélia. Donc c'est le premier tome d'une nouvelle petite saga. « L'apprentissage de Nora ». C'est donc chez Scréneo. Je sais pas du tout à partir de quand c'est. Je vois pas où c'est marqué. Enfin, à partir de quel âge. Je vous le redirai. Mais voilà, je pense que ça va me dérider. C'est écrit super gros. Ça fait 240 pages. Mais je sais pas si vous allez voir. Regardez l'espace, en fait. L'interligne est énorme. Donc voilà. Je pense que ça va être chouette. Ça peut me redonner envie de lire. Parce que je trépine un peu avec l'autre. Donc voilà. Hey ! On se retrouve un petit peu plus tard. Si vous entendez un bruit un peu d'aspirateur. C'est le ventilateur de l'ordinateur. Puisque je suis en train d'exporter ma vidéo pour demain mercredi. Donc celle qui a été postée mercredi dernier. Quand vous regarderez ce vlog. J'ai fait mon sport. Je me suis douchée. Et du coup, pendant que je faisais mon vélo. J'ai commencé. Enfin, j'ai commencé. Je crois que j'ai même dépassé la moitié. Oui, c'est ça. De l'éveil des sorcières. De Cordelia aux éditions Scrineo. Alors, c'est très très jeunesse. Mais, je suis contente de le lire. Parce que je serais hyper contente de le conseiller. En gros, on suit donc la jeune Nora. Qui est une petite fille avec un certain embonpoint. Qui vit avec ses deux papas. Et qui un jour au collège. Après avoir été très énervée par un groupe de garçons un petit peu harceleurs. Créait un tremblement de terre. Et suite à ça, une jeune fille, Maëlys, la remarque. Remarque que le tremblement de terre vient d'elle. Elle s'enfuit. Donc, Nora la suit un petit peu. La suit pour lui dire. N'en parle pas. Ne me fais pas enfermer. Et tout ça, tout ça. Et donc, elle la met dans une salle de musique. Vers la professeure, Madame Wan. Qui, en fait, lui apprend qu'elle est une sorcière. Qu'elle est, du coup, la sorcière qui instruit Maëlys. Et également Rajan, un garçon. Et que donc, Nora va devenir également une apprentie sorcière. Ce que j'adore dans ce livre, c'est que... Alors, en tant qu'adulte, ça paraît un petit peu forcé. Mais pour les jeunes ados. Et voilà, il faudra vraiment que je regarde. Mais à mon avis, à partir de, je ne sais pas, 9 ans. Je pense que c'est bon. Enfin, je suis très nulle pour évaluer ça. Parce que voilà, moi, je lisais un peu des classiques à partir de 10-11 ans. Quand j'étais en CM2 et en 6ème. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop la notion. Mais c'est super bien. Parce qu'on aborde plein de choses importantes. Première chose, la diversité. On a Nora qui vit avec deux papas. Et on ne l'explique pas. On ne dit pas, oui, elle vit avec deux papas. Parce qu'il y a des homosexuels. Comme des fois, ça peut l'être. En fait, juste, elle vit avec deux papas. Point. On n'a pas à donner des explications sur le pourquoi du comment. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que ça permet d'ancrer la normalité. Et c'est hyper chouette. Pareil, Nora, elle se décrit. Puisque c'est elle, la narratrice. Et puis, elle nous dit, bah voilà. Moi, je suis un petit peu enrobée. Comme disent les gens qui ne veulent pas dire le mot gros. Parce que visiblement, c'est un gros mot. Donc, pareil, je trouve qu'on essaye un petit peu de dédramatiser les différences de poids et tout ça. Donc, c'est super chouette niveau acceptation. Parce que, bah voilà, c'est un mot. Ce n'est pas une insulte, en fait. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, on essaye de, comment dire, de remettre le mot en question comme quelque chose de descriptif. Et de ne pas être un instrument de grossophobie. Donc, ça, j'ai trouvé chouette la manière dont c'était abordé. Et après, il y a un gros, gros travail sur le sexisme ordinaire. Donc, par exemple, Rajan, le jeune garçon, il est apprenti sorcière. Et donc, il y a une petite anecdote dedans qui dit, bah oui, même lui est apprenti sorcière. Pour une fois que le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Et comme ça, on renverse un petit peu ce sexisme du langage. Donc, ça, j'ai adoré. Pareil, il se passe un petit truc dans le collège ou l'école. Enfin, je n'arrive pas trop à situer ce qu'on est. Mais, bon, ce n'est pas vraiment un spoil. Parce que tout est plus ou moins attendu. On est quand même dans de la jeunesse, je le rappelle. Mais, ça pose les bonnes questions. Ça pose les bonnes réactions à avoir lors d'actions. Enfin, je veux dire, d'insultes sexistes. Ou de situations, voilà, un peu sexistes. Et clairement harcelantes. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Parce qu'on voit les comportements qui ne sont pas les bons. Et on voit ces jeunes adolescentes s'insurger. Et se dire, en fait, on ne se laissera pas faire. C'est fini, le sexisme. Ça pose des mots sur toutes ces situations qu'on peut vivre en tant que petite fille, jeune ado. Et c'est trop cool. Donc, en plus, sur Fond de Sorcière, avec plein d'anecdotes un peu culture pop. Sur Star Wars, sur Harry Potter. Donc, c'est vraiment très chouette. Voilà, en tant qu'adulte, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais je suis trop contente, en fait, de lire. Parce que je me dis, franchement, c'est chouette pour nos futurs lecteurs et nos futures lectrices. Et c'est hyper cool. Parce que, bah voilà, dans un truc de magie, on pose un petit peu le cadre de tout ce que sera les fondements d'une nouvelle société pour la nouvelle génération. En tout cas, ce que j'espère l'être. Donc, c'est très chouette. Si vous avez des jeunes ados comme ça dans votre entourage, ou des enfants qui le disent bien, n'hésitez pas. Parce qu'au-delà, en fait, du contexte un petit peu magique et vraiment choupinou, très très sympa. Bon, je pense que ça va être introductif, parce que c'est un tome 1. L'autrice, elle fait ça vraiment de manière très intelligente. Et on a besoin de plus d'ouvrages comme ça dans la littérature. Et d'autant plus dans la littérature jeunesse, puisqu'on forme quand même des enfants. Donc, voilà, très cool. Hey, on est mercredi. Je viens vous faire un petit coucou, puisque j'ai fini à peu près toutes mes tâches. Là, il doit être 14h ou 15h. 15h, je pense. Ce matin, on a mis le réveil un peu à la même heure, parce qu'on avait du boulot, mon chéri, pour son cabinet. Moi, pour mon stage, j'avais 2-3 petits trucs que j'avais envie de fignoler. Et ensuite, sur le reste de la matinée, j'ai fiché pour mon examen, qui sera en septembre-octobre. Donc, la matinée a été assez studieuse. Là, j'ai pris une heure pour faire un petit peu des chroniques, parce que j'ai énormément de retard sur mes chroniques. Autant, je suis bien niveau YouTube. C'est vrai que, vu que j'ai l'habitude de faire les updates tous les lundis, c'est assez... Voilà, j'ai pas de retard, mais c'est vrai que j'aime toujours faire des photos et les poster sur Instagram. Pour moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Alors, peut-être pas le plus, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je veux mettre de côté. Et j'avais pas eu le temps de le faire, donc là, j'en ai 23 à faire. J'en ai fait 6 aujourd'hui, mais ça m'a pris une heure, quoi. Donc, c'est super long. Du coup, je vais pas en faire plus et essayer de tirer sur la corde pour que ça détériore vraiment la qualité de mes chroniques. J'essaie vraiment de prendre le temps de les écrire. Donc, du coup, voilà, je me suis dit que je vais m'arrêter. Et il est grand temps de prendre une petite pause. Donc, ça va être chouette. Franchement, ma tenue, c'est n'importe quoi. En fait, j'ai un sweat et puis j'ai mis un vieux t-shirt de mon chéri. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais aller me faire un thé dans ma nouvelle théière, puisque depuis que je l'ai eu, je n'ai pas eu une minute, une heure tranquille pour me faire un thé dans une théière et profiter un petit peu de ma lecture. Niveau lecture, j'ai terminé hier l'éveil des sorcières, donc l'apprenti avec Nora. C'était vraiment très chouette, très mimi. Je reste sur mon avis que je vous ai partagé dans la séquence juste avant, je crois. C'était vraiment, vraiment mignon. Voilà, c'est très jeunesse, mais je suis contente de l'avoir lu. Et je l'ai lu en une soirée. Et encore, je l'ai fini assez rapidement. Et du coup, je ne sais pas quoi prendre. Je n'ai pas du tout envie de lire le bouquin d'Alexis Michalic. Je pense que je vais le garder. Pour le trajet à Paris qu'on va faire vendredi. Comme ça, je me dis, je serai dans la voiture, je n'aurai pas d'autre choix que de lire ce bouquin. J'ai essayé de me contraindre comme ça. En fait, je sais pourquoi je bloque. C'est que je trouve la couverture absolument immonde. J'ai horreur de cette couverture. C'est typiquement le genre de couverture qui me fait fuir habituellement. Et du coup, même si la quatrième de couverture m'attire, je rechigne un petit peu à aller vers lui. Donc voilà. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me prendre une nouvelle lecture et me faire plaisir comme ça sur l'après-midi. Je ne sais pas trop quoi prendre. Je pense que je vais demander mon chéri. Et ensuite, je vous amène avec moi pour mon petit tea time. Première étape de cet après-midi tea time. Un livre. Qui dit nouvelle théière dit nouveauté selon mon petit chocolat, arôme, cacao, biscuits, amandes, pétales de fleurs. Il est trop trop bon. Il est trop bon. Il est trop bon. Il est trop bon. Et le beau, j'espère que vous allez bien. On est jeudi soir. Je suis douchée. J'ai fait mon sport. J'ai fait plein plein de choses aujourd'hui. J'ai bossé notamment. Et quand je suis rentrée, je ne vous ai pas fait de coucou parce que j'ai foncé faire mon sport, me laver les cheveux et préparer ma valise. Puisque demain, je pars à Paris pour un petit week-end avec mes parents et mon chéri. Donc voilà, c'était un petit peu speed, tous les préparatifs, tout ça. Donc je préférais faire tout ce que j'avais à faire pour être débarrassée, me poser un petit peu cette nuit. Enfin cette nuit, ce soir. Je voulais vous parler de ma lecture en cours parce que je suis vraiment à fond. Ce midi, j'ai fait que ça, bouquiner limite. Je n'avais pas du tout envie de prendre ma pause-déj, de manger ma pause-déj et juste lire et ne pas perdre de temps parce que je suis à fond dans ma lecture. Donc c'est donc la princesse d'Aragone et Aragon ou Aragone, mais en même temps, c'était le roi d'Espagne. Donc ça devrait être Aragone. Je ne sais jamais, je suis toujours perdue avec ça. Et c'est trop, trop bien. Franchement, je suis à fond. Voilà, il me reste, je crois, une trentaine de pages. Il fait 620 pages. Je l'ai commencé hier, mais vraiment, j'adore ma lecture. En fait, on suit Catalina. Donc on est au 15e siècle. Ouais, c'est ça. On est au 15e. Je crois qu'on commence en 1480 et 10, peut-être. Voilà, c'est ça. On commence en 1491 à Grenade et ensuite, on va aller au début du 16e siècle. Et on suit Catalina, qui est l'Infante d'Espagne, donc la fille d'Isabelle de Castille. C'est ça, oui, je crois. Oui, c'est ça, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragone, donc qui sont en pleine croisade, qui sont en train de conquérir les terres pour imposer la chrétienté. Donc ils sont en train de virer les juifs, les musulmans d'Espagne. Donc il y a tout ce contexte-là. C'est un roi et notamment une reine qui est extrêmement respectée. Et en fait, depuis sa plus tendre enfance, Catalina est promise à Arthur, donc le fils du roi Henri de Tudor. Je crois que c'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Tout va bien et finalement, elle grandit et elle va aller en Angleterre pour épouser Arthur. Et voilà, en fait, elle le dit avec beaucoup de... presque d'impertinence. Des fois, c'est presque agaçant. On a un peu envie de lui donner une petite droite comme ça. Elle dit oui, je suis née pour être reine d'Angleterre. Elle est persuadée que c'est son destin, etc. Et elle va tout faire pour le devenir. Et voilà, donc elle va commencer par être mariée avec Arthur. Et si au début, elle le connaît à un bonheur conjugal, ce qui est absolument exceptionnel quand on a un mariage arrangé depuis genre 5 ans, ça va être de courte durée. Et elle va avoir beaucoup, beaucoup d'épreuves. Elle va devoir prendre sur elle pour essayer d'accomplir son destin de reine d'Angleterre, déjouer des complots royaux, ce qui peut se passer à la cour, les espèces de guerres d'influence et de pouvoir, le fond en plus de ça des croisades religieuses, des alliances politiques. Enfin franchement, c'est trop bien. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez les trucs qui se passent dans des cours, dans des palais, avec des domestiques, avec toute cette espèce de millefeuille qui en vient à faire beaucoup, un petit peu de complots, voilà, au sein d'une cour royale, franchement foncée. Moi, je me régale. J'ai vraiment, vraiment du mal à lâcher ce livre. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas forcément beaucoup d'affection pour Catalina parce que voilà, des fois, elle est un petit peu chiante à toujours dire à tout le monde « Oui, mais moi, je suis née pour être reine d'Angleterre. C'est Dieu qui me l'a dit, patati patata. » Il y a des fois, elle est un peu saoulante. Mais en fait, au-delà de ça, il se passe tellement de choses. C'est vraiment trop, trop bien. Globalement, on a un narrateur externe et de temps en temps, on a le point de vue de Catalina qui s'exprime. Donc, c'est marqué en italique. On voit cette différence. Et ça rend la chose hyper dynamique. Et franchement, j'aime trop ma lecture. Je pensais pas que j'allais aimer autant, en fait. Et je sais pas, il y a un truc d'assez magique avec la plume de Philippa Grégory parce qu'on est vraiment entraînés dedans. On a envie de savoir. C'est un véritable page-turner. Et je suis super contente parce que j'adore les romans historiques. Vous le savez, je le dis souvent. Mais je suis assez chéniante là-dedans. Je le reconnais totalement. Je vais beaucoup plus facilement vers des périodes historiques que je connais. Donc, 20e, 19e. Et là, de faire ce bon à la fin du 15e, début du 16e, ça me change beaucoup. Alors, c'est pour ça que je dirais peut-être des bêtises. Donc, je demande un petit peu d'indulgence. Peut-être que je vais faire des raccourcis. Voilà, Isabelle de Castille. Je me suis dit, ça se trouve, ça dit une grosse bêtise. Bon, en fait, c'est ça. Mais voilà, clairement, moi, c'est pas des périodes de l'histoire que j'ai vraiment retenue avec beaucoup de précision. Alors que, voilà, je pense que comme beaucoup, 19e, 20e, on se débrouille pas mal. Enfin, souvent, de toute façon, les programmes scolaires étaient beaucoup axés là-dessus. Donc, je suis hyper contente de lire un roman historique comme ça sur une autre période. C'est vraiment trop chouette. Ça me sort de mes habitudes et je suis trop contente. Et moi, de toute façon, des espèces de complots, de trucs comme ça dans les cours royales, j'adore ça. Donc, je me régale. Je sais pas du coup... Alors, si, je vais emmener le livre d'Alexis Michalik dont je vous parle loin demain en voiture. Alors, clairement, je crois qu'on part à... On va partir à 7h. Donc, ça veut dire qu'on va se lever à 6h. Et vu que j'ai pas un super sommeil en ce moment, je pense que ça va piquer. Donc, à mon avis, dans la voiture, ma famille ne m'appelle pas le dormeur de voiture pour rien. Donc, je pense qu'il y a moyen que je ronfle à l'arrière. Mais je vais quand même emmener Alexis Michalik. Pareil, je sais pas si on va sortir avec mon chéri le soir. Si on n'est pas trop trop fatigué, on ira peut-être boire un verre en amoureux. Mais sinon, si on reste tranquille, voilà, je bouquinerai un petit peu. Mais je pense peut-être emmener des mangas pendant la voiture parce que si j'ai genre 30 minutes de conscience entre ma sieste prolongée, je bouquinerai peut-être un peu et j'aurai peut-être moins de difficultés à rentrer comme ça dans un roman sur une courte période. Surtout que des fois en voiture, je suis un peu malade. Donc, bon, bref, ce sont des détails pas super intéressants. Mais voilà, j'essaierai de vous faire des petits plans de Paris en profitant aussi quand même un peu de ma famille parce que c'est quand même l'idée. et puis voilà, on rentre samedi soir, assez tard. Donc, je ne sais pas si je vous ferai un coucou à ce moment-là. Voilà pour le programme. Je vous laisse. Je retourne à ma lecture parce que j'ai trop hâte de le terminer et d'avoir le fin mot de l'histoire. Ça va être trop cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey ! J'espère que vous allez bien. On est samedi, en fin de journée. On vient de rentrer dans le petit week-end à Paris. Je vous ai fait quelques petits clips. Vous aurez pu voir ça. Je vous raconterai un petit peu demain ce qu'on a fait en vidéo. Et puis voilà, c'est vrai que je n'ai pas trop vlogué parce que je voulais profiter de ma famille, profiter de mon chéri et tout ça et déconnecter un petit peu. En ce moment, j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, mais j'ai quand même fait deux, trois petites vidéos dans des endroits qui pouvaient être sympas à inclure dans le vlog. Donc voilà, là, tu vas aller prendre une bonne douche, essayer d'enlever toute la pollution de Paris et je vous retrouverai tranquillement demain, je pense. Hey ! Je voulais vous montrer. J'ai reçu ma commande Cheers. Donc comme je vous l'avais dit, enfin, je ne sais plus d'ailleurs si je vous l'ai dit, je voulais faire un album avec les photos qu'on a prises pendant le week-end chez Marion. Et donc, je voulais vous en reparler parce qu'il y a plein d'applis de photos. Et je sais que j'avais pas mal la question quand je disais que je faisais des albums pour les voyages et tout ça sur le site sur lequel j'imprimais. Et Cheers, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Ça dépasse tout, que ce soit les bornes, vous savez, photomaton qu'on peut trouver dans les supermarchés ou les centres commerciaux. Il n'y a pas photo sans le mauvais jeu de mots niveau qualité. Je voulais vous montrer. Moi, j'ai appliqué une teinte sur toutes les photos du week-end pour avoir ce côté un petit peu ancien. J'ai sélectionné 2-3 photos comme ça pour vous montrer. Mais déjà, au niveau du grammage, c'est ni trop mat, ni trop brillant. Les photos sont assez épaisses mais sans être trop trop rigides non plus. Et je trouve que la qualité est vraiment géniale. C'est la seule application qui respecte déjà les couleurs et les filtres que je travaille pour une petite ambiance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte au niveau de la couleur, de ce que j'appelle un peu le filtre. Et ça donne vraiment des superbes ambiances. Donc moi, c'est ce que je préfère. Je fais tout sur le téléphone en plus de ça. Et c'est livré assez rapidement. Je les ai commandés dimanche quand on est rentrés. Et c'est arrivé du coup, je crois, hier, donc vendredi. Mais vraiment, c'est la meilleure appli. Et en plus de ça, ils font aussi des petits formats Polaroid et tout ça. Moi, j'ai fait des Polaroid. Donc je les ai scannés. Je n'avais pas besoin d'en faire. Mais je trouve que la qualité est vraiment géniale. Donc si vous voulez faire des albums un petit peu comme j'avais fait dans ma vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas. Et j'ai un code parrainage pour vous. Pour votre première commande, vous avez 5 euros offerts avec le code SARA100HBSJ. De toute manière, j'essaierai de vous l'écrire genre par là ou par là. Je ne sais pas trop comment faire. Mais voilà, à chaque fois, je suis trop contente de recevoir mes photos. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est vraiment toujours égal. En plus, en termes de qualité. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des souvenirs à imprimer comme ça, cheers, franchement, c'est les meilleurs. Et moi, je suis hyper difficile en plus en termes de photos puisque je ne sais pas si j'en avais déjà parlé ici. Mais moi, je fais pas mal de photos, notamment photos argentiques. Je fais mes tirages parfois moi-même. Donc je suis assez exigeante de ce point de vue-là. Et je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment les meilleurs. Donc voilà. Puis j'essaierai de vous montrer un petit peu l'album que je vais faire quand j'avancerai petit à petit. Enfin bon. Voilà pour le petit point photo. Hello ! J'espère que vous allez bien. On est dimanche matin. On a un beau ciel bleu dehors. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du beau temps. Alors moi, je n'avais pas de souchi avec la pluie parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir comme ça les plantes ensoleillées. Ça fait ressortir le vert et c'est assez joli. Donc voilà pour la petite info météo. Ce matin, je suis en train de faire du scrap. Enfin, j'ai bossé jusqu'à peu près 11h30. Et là, juste avant de manger, je me suis mise à faire mon scrap. Je ne vous montre pas trop parce que c'est une petite carte que je fais pour Marion. Je pense que je vais faire c'est que je vais la filmer et je vous la montrerai peut-être après une fois qu'elle l'aura eu comme ça. Je ne gâche pas la surprise puisque je sais qu'elle regarde les vlogs. Et puis voilà. Niveau lecture, je n'ai pas lu. Comme vous l'avez dit, j'avais pris loin d'Alexis Michalik pour bouquiner le soir et dans la voiture. Sauf qu'en fait, le soir, on était crevés parce qu'on a marché à peu près 20 km tous les jours à pied. Donc le premier jour avec un réveil à 6h du mat. Ah mais non ! Oui, si, à 6h du mat. Ça piquait vraiment. Le soir, on était crevés. On avait 20 km dans les pattes. On ne pouvait plus. En plus, moi, j'ai été malade. J'ai vomi mon repas. Enfin bon, c'était l'enfer. Et hier, on est rentrés à 21h. 20h à peu près. Et pareil, on avait 21 km dans les pattes. On ne s'était même pas arrêtés pour déjeuner. Donc du coup, on était vraiment crevés. Donc je n'ai pas bouquiné non plus. Et en voiture, j'étais tellement fatiguée que ce soit à l'aller ou au retour que j'ai dormi. Et je n'ai pas réussi à me concentrer. Donc voilà, je n'ai pas du tout bouquiné. Aujourd'hui, je pense que je vais faire des petits mangas. Voilà, j'ai envie de lire un manga. Il y en avait pas mal que ma copine Estelle m'avait prêté. J'ai notamment Reine d'Egypte aussi que j'avais acheté. Donc je vais peut-être lire ça. Et puis voilà, je commencerai la semaine avec l'Alexis Michalik parce que de toute façon, il faut que je le lise. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu embêtée par ce bouquin en fait. Ce que je l'ai en tête, je sais que je dois lire pour le mois de juillet puisqu'il fait partie de la sélection du prix du livre de poche. Mais j'ai envie de lire totalement autre chose et notamment continuer la sélection des lectrices haute-ville pour le prix historique parce qu'il est genre trop, trop, trop bien. J'adore. Franchement, j'ai été trop hypée par la lecture que j'ai fait ce début de semaine. Donc j'ai trop envie de continuer là-dedans. Mais voilà, du coup, pour le petit blabla livresque, donc je vous prendrai après. Aujourd'hui, j'aimerais bien aussi qu'on attaque la peinture pour les quelques parties de ma bibliothèque parce que vraiment, ça a commencé à être un peu long sans bibliothèque. Et puis voilà, pour les petites news du jour. Donc je vous laisse. Je continue à faire mes petits trucs. Je vais vous montrer ça mais ça sera dans une prochaine vidéo je pense mais comme ça, vous verrez. Je sais que certains d'entre vous adorent aussi les hall scraps de chez Action, le scrapbooking, les petits trucs de travaux manuels. Donc comme ça, je vous le montrerai en temps voulu. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. Hey ! Je clôture le vlog le jour où je le monte pour vous l'uploader sur YouTube. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Le vlog prochain sera plus tranquille normalement. J'aurai pas de déplacement. Je serai tranquille à la maison. Alors certes, j'avais du boulot mais voilà, j'aurai des petits moments posés pour papoter avec vous et vous prendre avec moi dans mes petites aventures. Donc j'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Comme toujours, si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et de partager sur les réseaux sociaux. Ça me ferait tellement plaisir et ça m'aiderait énormément à développer ma communauté et à soutenir mon travail. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui le font tout le temps. Et en attendant, la prochaine vidéo, je vous embrasse. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.